Bonjour à tous, on se retrouve sur la bêta de Legacy of the Void, qui était disponible sur le jeu maintenant. Le jeu qui doit sortir en hiver 2015-2016. Il y a 3 campagnes de prologues, qu'on va faire tout de suite. Cette vidéo contient des spoilers éventuels pour ceux qui voudraient découvrir le jeu par le bêbe. Si vous ne voulez pas être spoilés, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Dératou, considéré comme un traite et énergétique par son peuple, a passé les 6 derniers mois à chercher à découvrir la réalité qui se cache derrière le retour à l'examen d'Alga. Après avoir mis en garde d'être aussi bien intégral que les élargues, je n'éparviens toujours pas à comprendre quel rôle les protos veulent jouer dans ce théâtre galactique. On n'est pas là pour se faire défoncer la gueule. C'est une aire de grande incertitude. Le dieu noir Amon, de retour sur un monde inconnu, fait passer une terrible menace sur toute forme de vie dans le secteur de Coprelu. Avant de retourner à affronter le jugement des siens, Zeratul arpente la galaxie et la recherche un moyen de contenir un télèbre annoncé. Alors que le temps s'aménuise inexorablement, il est toujours en quête des derniers fragments, une antique prophétie capable de faire naître une ultime lueur d'espoir. Mais c'est pas ce qu'on a fait déjà dans les campagnes dans Wigan's Liberty ? Genre il était dans une grotte et tout et il affrontait Garigan ? J'ai plus. On va voir. Comme ce qui était annoncé, Amon, le dieu noir, revit. Si un espoir demeure pour notre galaxie, il repose entre les mains d'Exelnaga. Seule une partie de la prophétie reste encore à compléter. Celle indiquant que le monde qui a vu naître, Amon, serait également celui d'où jaillirait la dernière lueur d'espoir. Un seul être connaît l'emplacement de ce monde. Une créature connue sous le nom de Samir Duran, ou, pour les Terran, sous celui de... Naroud. Ce système abrite une installation du contingent Mobius depuis longtemps oubliée. Espérons que ses secrets reposent encore entre ces murs. Naroud, pas loin ! Zeratul, c'est un immense honneur. Je suis le prêteur Thalys, et je sollicite humblement votre aide. Une troupe non identifiée a enlevé des Templiers sur nos différentes colonies. Nous sommes parvenus à retrouver sa trace, puis à la suivre jusqu'à une installation Terran, où mes troupes tentent actuellement de repousser un assaut de lé... Je suis un roi de Thalys. Il a pu essayer de finir sa trace. Puisse à Dune vous protéger jusqu'à mon arrivée. Nos frères sont retenus prisonniers dans différentes parties du complexe. Nous devons les libérer avant que les seins aient envahi toute l'installation. Zeratul, il me semblait bien avoir perçu ta présence. Inutile de tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu fais ici ? Cet endroit recèle des informations que je recherche, ainsi que plusieurs de mes frères prisonniers. J'ai la ferme intention de tous les soustraire à l'emprise des Terran. Amon se sert de ce complexe pour former son armée hybride. Mon essein va le réduire en poussière. Mais je sais qu'il t'en faut plus pour t'arrêter. Alors je vais te le dire clairement. Ne te mets pas en travers de notre chemin, Zeratul ! Sympathique. N'ayez crainte Thalys, nous n'allons pas abandonner ce combat. En agissant vite et avec discernement nous éviterons les seins. Entendu. Notre base est prête pour votre arrivée. Ok. C'est parfait. Les Templiers sont retenus captifs un peu plus loin. Préparez vos lames, guerriers. Ok. Ça me va ça. Rien là, tout. Et voilà. Terrigan va envoyer son essein détruire le réacteur de la station. Nous devons libérer nos frères avant qu'ils y parviennent. Ils vont un peu mourir. Prêt la noix, nous allons devoir croiser la route de l'Essaint si nous voulons atteindre les prisonniers. N'avancez que si la voie est dégagée, vous devez éviter les ergues à tout prix. Les saignons sont un peu défoncés à la gueule je pense. Bien babing. D'accord, si j'appuie sur C. D'accord, je crois qu'est-ce qu'il vient de se passer actuellement. Bon allez, dépêchez-vous ! Qu'est-ce que nous avons là-dedans ? De quoi ça ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? N'importe quoi ! Nous sommes limités ! Je sais pas, je sais pas si c'est un truc qui est différent par rapport à Art The Swarm, mais en fait c'est totalement dégagé. Il m'a enlevé toutes mes préférences et tout. Donc j'ai l'impression que ça avance. Vous n'avez pas assez de minerais ? Je crois qu'ils vont aussi. Ah ouais, en fait on est vraiment à côté. Les saints s'apprêtent à attaquer. On va se casser. Les guerriers, restez à l'écart des Ergues. Des abominations et tout. En avant mes serviteurs ! Massacrez ces esclaves hybrides jusqu'au dernier ! Je crois que j'ai une préférence pas vite ! J'ai à peu près remis mes préférences. J'ai à peu près remis mes préférences. La sourdée bouge plus vite. Deja mieux. Peut-être un peu trop vite. J'ai l'impression que j'étais un peu bourré. Putain mais... Ouais je vais vous le voir. C'est pas très très intéressant pour l'instant. J'ai souvent des trucs en montage. Je vais vous montrer tous les trucs très intéressants. Lui il est tout seul. Méditation termine. Ils se sont fait démonter la gueule j'imagine. J'ai même pas vu le combat. On va peut-être avancer un peu. On va voir s'ils seront... Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non un bâtard ! Revenez-vous ! Pas très sympa tout ça. C'est ça y'a pas trop bien. C'est ça y'a pas trop bien. Bon chier comme ça moi je vais en foutre des canons. Pas de soucis. Vous n'avez pas assez de minerais. Les airs que se rassemblent. Ils se préparent sans doute à attaquer. On va attendre la prochaine attaque puis après on ira. D'accord ? Pulvérisez le réacteur central. Ok c'est cool. Je suis là, dans les ombres. Je suis là, dans les ombres. Ok, bon. Ok, nous on va y aller. Je suis là, dans les ombres. Je suis là, dans les ombres. On va y aller. L'honneur me quitte. Il y a des... Des bunkers sur notre route. Un sard de santai. Un sard de santai. Un sard de santai. Un sard de riz. Il est pas mort lui. Il repose encore. Massacrez ces protos. Que notre maître se repèse de leur chair. Il s'en fout. Et avancez ! T'es calme putain. Quelle bande de cul-cul. L'honneur me quitte. L'esprit de Céterane a été contaminé. Ils ne sont plus que les esclaves des hybrides. Ils ne sont plus qu'à l'honneur. Vous n'avez pas assez de minerais. Repliez-vous dans les ombres. Il peut recharger le bouclier maintenant. Il peut recharger le bouclier maintenant. Exprimez votre volonté. On va attendre ici. Et... Putain mais ils avancent tout lentement. Parce que c'est en fait la vitesse du jeu. Qui doit être réglé. Sur plus rapide. La vie pour ailleurs. Vous n'avez pas assez de minerais. Quoi ? C'est quoi ça ? Trois armes. Attends on va envoyer Jackson pour vérifier. Vous devez construire des pilotes supplémentaires. Attends vous faites chier. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? A votre guise. Azard est en place. Pour Artanis. On va construire plus comme ça. On sera content. Si on renforcer ce côté. On ne peut jamais. On a tous mis en avant la France. On va faire une petite amélioration. Comme si ça n'a rien. Mais bon c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir. Vous n'avez pas assez de minerais. Endaru Tasada. Alors on recharge le bouclier. Ok la Steel possède maintenant ce don là. Ça me attache. C'est pas grave. Sinon toujours bouclier gardien. Ah champ de force. Donc ils ont dégagé la destination. Ou c'est toujours possible de l'améliorer ? Oh des bombes. Oh des bombes. Malheureusement pour eux. Oh et on va avancer. Oh il y a des trucs là. Oulaz Adari. Kassar de Templari. A votre guise. Alors si mes souvenirs sont bons. Samir Turand. On l'a vu dans Roi d'Owar. Et c'était un terrain infecté. C'était un terrain infecté. Qui faisait des recherches sur des hybrides. Justement sur des hybrides. De protocides d'air. Et c'était un terrain infecté. Donc nos... Justement nos molécules. Et alors que ce serait de Naruto. Tu vois. On l'a sans bombe. Bon la France du score. On les a défoncés. On l'a défoncés en tout cas. Enfin Kerrigan on l'a défoncés. On l'a défoncés en tout cas. Enfin Kerrigan on l'a défoncés. Ouais pas mal. C'est un peu comme le soir. Ah d'accord. C'est un peu comme le soir. Merci. Nous avons bien cru notre heure venir. Que savez-vous de cette installation Zelote ? Les tyranes nous ont torturés. Ils ont mené toutes sortes d'expériences sur nos frères. Peu ont survécu. J'ai déjà vu ce type d'exaction. Voilà. Narou des morts. Mais... Narou des morts. Qui vous a amené ici ? Hélas je l'ignore. Prêteurs. Nous aimerions nous joindre à vous. Pour venger nos frères d'armes. Dans ce cas préparez-vous templier. C'est pas mal. Donc en gros si on l'active... Un clic droit. C'est pas mal. Il y a une autre cellule un peu plus loin. C'est pas mal du tout ça. Gagnez-la. Et assouvissez votre soif de vengeance. Vous n'avez pas assez de gaz d'espain. Vous n'avez pas assez de gaz d'espain. Ça fait un peu medivac. Je vais vous dire... Attends ça devient... Ça devient cheaté à force. Je suis là. Et puis moi je n'ai pas assez de gaz d'espain. Je suis désormais... Je suis désormais. Je suis désormais. On va voir trop. On va voir trop d'espain. Par contre, le sentinelle, ça te passe vraiment à deux à l'heure. Amélioration terminée. Alors, amélioration terminée... Donc c'est à dire qu'il y en a un qui retient un peu plus fort. C'est bon on est à l'ébril. C'est à dire qu'ils sont fous là. Donc à nous on va passer par là donc on va faire le grand tour en fait. Super. Ils vont quand même à une minute. Tu peux pas me permettre d'attendre trop longtemps je pense. Parce que si jamais ils arrivent au réacteur et ils sont quand même là. S'ils arrivent au réacteur c'est un peu fini. Donc bon. Allez on attend les deux sentinelles et puis après on y va. On attend au pire tu sais c'est ce que je vais faire. Ok c'est parti. 27 pingouins. Oula un débégué. Bonjour. Oula un débégué. Des terrains capables de se transférer. Comment est-ce possible ? What the fuck ? Ils exploitent la technologie des pylônes. Nous devrions les éliminer et reprendre le contrôle des pylônes. Contrôle du pylônes récupéré. Comment des créatures aussi primitives sont-elles parvenues à manipuler notre technologie ? Je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Et c'est cool c'est ce qui est possible quand on enlève 10 heures je sais. À votre guise. C'est pour vous contingent Mobius. Nous formons une vague que rien ne saurait arrêter. Mais c'est le même bruit que les bélisades du coup c'est quand même. Je pense qu'il y a des campins juste à côté de nous. Pour Arcanis. Je me demande si avec le pylône qu'on a là-bas il ne peut pas transférer des unités directement. Je me demande si... Ah oui c'est possible. C'est cool ça. Nous sommes les lames d'Aïu ma vie pour Aïu. Pêchez-vous les cocos là, on a besoin de vous. Putain je suis une grosse armée de bâtards mais je pense que ça sert à rien en fait parce que... L'essai va bientôt lancer un nouvel assaut. Ouais bah nous il faudrait qu'on se dépêche quand même parce que... ... ... ... ... Les gens qui ont rejoint les hybrides d'Ammone ne méritent aucune pitié. Dévorez-les jusqu'au dernier. Le truc il y aura des pylônes partout dans ma base quoi. ... Il y a encore deux scientifiques qui dansent quoi. ... Voilà. C'est comme ça que je punis les scientifiques dans ce moment. L'honneur me guide. Merde. ... Je sais pas si c'est le moment où ils sont tous les gars tout de suite là ils sont installés ici. Par contre on va éviter de se faire niquer la gueule parce que... ... 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 La destruction des commandes du pont a créé une voie vers notre base. Ah c'est pas mal ça ! On le roule dessus, on s'arrête pas ! On s'arrête pas, on le roule dessus ! Les corbeaux qui s'en foutent pas des couilles là ! On vous l'y aurez ! Ton temps est compté, Zeratul. Erikan, tu sais aussi bien que moi qu'Amon est de retour. Tuer ces hybrides ne sert à rien. Nous devons réveiller l'Excelnaga. Pas de réponse. Autant discuter avec une pierre. La dernière cellule nous attend, Zeratul. Il n'y a pas de temps à perdre. Si, moi je vais faire des choses. Bon... Ouf, la roche. Entaro Tassada. Il ne résistera. Le leur me guide. Pour Artanis. À votre guise. Et... D'accord. D'accord. Entaro Tassada. Ulas Adari. Je suis pas en chambière. Bon, je vois une petite pause là. On va remonter une petite sortie en plus. Je suis... Je suis là, dans les ombres. Allez, on se casse. Oh Artanis. Kassar de Templari. L'honneur me guide. Une petite étape. Sois fondis. Unkopisade. C'est différent. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Qu'est-ce qu'il fout ? J'arrive pas à voir. Ah c'était un peu dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ? Chant de minerai épuisé. On dirait un tracker. Ça on dirait un tracker. Et ça on dirait un oeuf zerg. On dirait des expériences. Chant de minerai épuisé. Allez. Parti. À votre guise. C'est chez les gardes. D'abord. Les seins rapprochent de la dernière ligne de défense du compagent Mobius. Nous devons nous dépêcher. Ah arrête de buguer. Les deux pylônes sont à présent entre de bonnes mains. Transfert de renforts initialisés. Serviteurs, en avant ! Que le massacre commence. Cette farce n'a que trop duré. Il y a encore du monde ça va. Il faut qu'il faut qu'il y ait un petit chemin là. Ah arrête d'aller finir. Ah tricot blanc. Il y a un... Leur défense de plus afin d'imposante. Mobilisons toutes notre puissances pour avancer. Oh, il y a un...! Les hybrids sont libres. Abattez-les. Un destructeur. Pardon. Un destructeur. Il y a le seul qui part ! Tô ! Tô ! Chant de minerais, épuisé. Comment c'est impossible ? J'ai failli taper. Nous vous reversions, mes frères. Les Taldarim ont enlevé les Templiers qu'ils ont séquestrés sur des stations Terranes, avant de les transformer en hybrides. Les Taldarim ? Jamais ces hérétiques ne s'étaient aventurés si près de nos mondes. C'est l'œuvre d'Amon, forcément. Templiers, où vous retenaient-ils ? Un temple Xelnaga, différent de tout ce que je connais. Eris était son nom, mais son emplacement a toujours été gardé secret. Le contingent Mobius et les Taldarim ont tous servi sous les ordres de Narod. Lui devait connaître l'emplacement de ce temple. Le système d'Adrias. C'est un seul lieu qu'Amon est revenu à la vie, au plus profond du cadran Sigma, protégé par les Taldarim. Vous m'avez aidé dans ma quête, Zeratul. J'ai donc une tête d'honneur envers vous. Aussi, vous pouvez compter sur nous pour vous appuyer dans votre entreprise de reconquête de ce temple. C'est gentil. C'est très gentil. Bon, bon, bon. Écoutez, nous avons fini la première campagne, enfin la campagne de prologue de Starcraft Legacy of the Void. Merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !